et salut et bien si tu veux savoir ce que je vais faire le mois prochain au mois de mars c'est une randonnée non c'est pas le japon et si tu veux savoir également s'il y a des projets décalés si tu veux savoir le contenu des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne très prochainement et plein d'autres choses et bien tu es au bon endroit donc installe toi confortablement et on y va aller let's go alors le premier projet et bien ça va être le mois prochain ça va être au mois de mars et si tout va bien je devrais partir en randonnée avec sophie uniquement puisque pierre est actuellement sur les chemins de compostelle ça je t'en parlerai après et donc avec sophie on va partir à peu près une dizaine de jours si possible dans une zone où les températures sont plutôt clémentes donc on s'orienterait plutôt soit vers l'andalousie le sud de l'espagne ou alors éventuellement le maroc on ne sait pas encore on y réfléchit mais ça devrait arriver très rapidement et bien dans la ça devrait commencer dans la première quinzaine du mois de mars donc ça promet de belles vidéos une belle aventure et puis bien sûr tu auras droit comme d'habitude à une vidéo tous les jours bien sûr donc j'ai hâte la deuxième chose dont je voulais te parler et bien je t'en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier c'est tout simplement que pierre est parti actuellement là il est sur les chemins de compostelle sur le gr 65 et après il sera sur la voie d'arles vers le courant du mois de mars et puis il fera une petite partie également du piémont pyrénéen et ça il le fait dans le cadre de l'association seuil qui accompagne des jeunes en difficulté donc c'est une c'est un travail noble et je sais que là aujourd'hui le jour où je tourne la vidéo je sais que pierre va arriver dans le domaine du sauvage et donc par rapport à ça si sa mission arrive bien sûr au bout des trois mois et bien ça veut dire que notre départ au japon sera légèrement décalé je t'avais parlé du début du printemps et bien ça se fera plutôt au milieu du printemps c'est à dire au plus tard début mai pour partir au japon et te proposer une méga grosse aventure avec pierre peut-être avec sophie si elle nous rejoint de temps en temps mais dans tous les cas voilà c'était juste pour te prévenir que ça se fera pas fin mars début avril comme prévu mais juste un mois après quoi voilà et d'ailleurs en parlant de pierre et bien sur sa chaîne youtube bien sûr pierre aventurier il va te proposer pratiquement tous les jours une petite vidéo sur son périple depuis le puits en velay jusqu'à saint-jean pied de port et puis après de arles jusqu'à presque proche des pyrénées enfin bref donc je t'encourage vivement à aller voir ces vidéos comme tu peux le voir là et ben voilà un petit extrait de ces vidéos ici voilà j'y vais y arriver et puis et puis par rapport à ça aussi pierre a pris avec lui des autocollants de la chaîne toff aventurier bonjour les amis sortie de monistrol d'allier hier nous avons dormi au gîte le pont eiffel et aujourd'hui petite surprise début du jeu de toff l'aventurier voici l'étiquette numéro 2 donc très facile il est à 810 mètres d'altitude en sortant de monistrol d'allier je laisserai bon soin à toff pour vous expliquer toutes les modalités de ce jeu à très vite et donc il y a comme je te l'avais expliqué il y a un petit jeu de pistes qui s'organise par rapport à ça des autocollants qui sont numérotés alors par rapport à ça justement le premier autocollant que pierre a pu apposer ça sera le numéro 2 puisque le numéro 1 il l'a donné à l'association seuil donc et bien si tu suis bien ces vidéos et bien il en parle de ces autocollants et à peu près des endroits où il les pose et donc comme je le rappelle comme je l'avais dit vendredi dernier et bien si tu arrives à faire le même chemin que pierre et à photographier tous les autocollants du numéro 2 au numéro 25 il me semble et bien tu gagneras un cadeau en rapport avec la randonnée donc voilà quoi alors bien sûr je te le répète régulièrement mais le film sur la Via Francigena j'y travaille encore il y a beaucoup de travail mais en attendant justement je te propose depuis quelques semaines de temps en temps quelques petits best-of et justement je voulais savoir par rapport à ça si ces petits best-of t'intéressent de la Via Francigena que j'avais pu faire avec Pierre parce que si ça t'intéresse j'ai encore trois vidéos sous le coude une sur les plus belles églises et les cathédrales de la Via Francigena une autre sur les plus beaux paysages et une autre sur les défis que vous nous aviez lancés pendant la Via Francigena donc voilà si ça t'intéresse n'hésite pas à le dire en commentaire voilà parce qu'en ce moment je peux t'avouer que je suis un peu en cours d'inspiration à cours d'inspiration et donc je tiens quand même à te proposer une vidéo tous les vendredis à 18h donc voilà dis-le moi franchement si ça t'intéresse ou pas si ça t'intéresse pas bien sûr j'arrêterai d'en faire et justement par rapport à ce manque d'inspiration que j'ai en ce moment si toi tu as des idées de vidéos que ce soit en rapport avec la randonnée ou pas d'ailleurs et bien je suis vraiment preneur de tes idées et je les mettrai en application bien sûr sans problème donc c'est ça aussi la chaîne elle est aussi interactive et participative c'est-à-dire que même toi tu peux participer au contenu de la chaîne et maintenant la prochaine grosse vidéo que je vais te proposer sur la chaîne je pense que ça devrait t'intéresser puisque très prochainement je vais te proposer une grosse vidéo sur tous les trucs et astuces pour la randonnée et le bivouac donc ça sera vraiment plein mais il y en aura des dizaines de trucs et astuces et je te proposerai tout ça dans une seule vidéo donc j'espère que ça t'intéressera j'y travaille j'ai déjà commencé le tournage mais c'est pas mal de recherches personnelles et des recherches également sur internet donc ça ça fera partie d'une des prochaines grosses vidéos et bien voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura plu que t'en auras appris un peu sur les futurs projets de la chaîne et ben moi mon but en fait c'est de t'informer de tout ce qui peut se passer que ce soit dans ma vie ou sur la chaîne donc c'est la moindre des choses que je te dois par rapport à ça de te tenir informé de tout et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vendredi prochain bien sûr à 18h allez à très très vite ciao 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 ciao